Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit, « Ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra. » Jésus se lève et suit le notable. Les disciples de Jésus viennent aussi. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis douze ans. Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourne, il la voit et lui dit, « Reprends courage, ta foi t'a sauvée. » Et au même moment, la femme est guérie. Jésus arrive à la maison du notable. Il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit. Il leur dit, « Allez-vous-en. » La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui. On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison, il prend la petite fille par la main et elle se lève. Dans toute la région, on se met à raconter cela. Amen. Père éternel, nous venons devant toi. Nous venons au pied de ta croix, Seigneur Jésus. Nous venons avec nos faiblesses, nous venons telles que nous sommes et nous témoignons de ta grandeur. Ta parole est la vie. Ta parole est vraie. Ta parole touche nos convictions. Elle nous rassure. Tes décisions, Seigneur, sont incontournables. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous rappelons de ce que tu as fait avec Israël. Nous nous rappelons, Seigneur, de tes oracles, Seigneur. Et nous disons que tu es Dieu. Tu mérites notre adoration. Et ensemble avec le psalmiste, nous voulons dire, « Toute ma vie, je veux chanter pour le Seigneur. Je veux jouer pour mon Dieu. Tant que je vivrai, que mes paroles plaisent au Seigneur. Moi, je suis dans la joie à cause de lui. Ceux qui font du mal, qui disparaissent de la terre. Que les gens mauvais n'existent plus. Oui, je veux remercier le Seigneur. Chanter la louange du Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. D'âge en âge, tu es Dieu. De génération en génération, tu es Dieu. Personne n'est comme toi, parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons fait, Seigneur. Mais tu es Dieu par toi-même. Merci, Seigneur, parce que tu es là, présent dans nos vies. Et quelqu'un te dit, « J'acheverai la course. Je remporterai le prix de la victoire. Parce que mon Sauveur est vivant. Parce que mon Dieu est vivant. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé que Dieu te bénisse, tu n'es pas seul dans ce combat. Jésus est avec toi. La Bible dit, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. » 1 Thessalonicien, chapitre 5, le verset 16 à 18. « Je viens ici reconforter quelqu'un. Et je te rassure, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous prêchons que Jésus est vivant. Que Jésus est là. Il est l'Ami fidèle. Il est notre Dieu. Et il est notre Sauveur. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voici au quatrième jour de notre parcours de prière, de notre pèlerinage de prière. Et le Seigneur est en train de toucher les vies. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. » Conformément à sa volonté, il nous écoute. Et la Bible dit encore dans Colossiens, chapitre 4, le verset 2, « Persévérez dans la prière. » Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Persévérez dans la prière. Il y a deux dimensions. La persévérance et aussi le fait de veiller. Il faut persévérer et veiller. Veille sur ta bouche. Veille sur toi-même. Veille sur ton attitude. Ne faiblis pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Avance. Avance et avance encore. Tous les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il peut y avoir une pluie. Demain, le ciel donne les signes de nuages, mais il ne pleut pas. Laisse Dieu te conduire dans ses objectifs selon sa grandeur, selon sa volonté. Mais toi, persévère et cultive une vie chrétienne profonde avec le Seigneur. Et la Bible dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Marc 11, verset 24. « Que Dieu vous bénisse. » Ce soir est une soirée particulière. C'est une soirée de silence. C'est toi qui vas prier aujourd'hui. Jésus nous a donné un modèle. Jésus dit, dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, « Quand vous priez, vous devez prier de cette façon. » « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » « Fais que tout le monde te connaisse. » Alors, tu vas t'arrêter là. Sois concentré maintenant. Tu vas t'arrêter là, là où tu es, à cette étape. Nous allons commencer avec cette première partie de la prière du Seigneur. Jésus dit, « Quand vous priez, devez dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » Je vais dire maintenant à Dieu, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans tous les domaines de ma vie. Que ton nom soit glorifié dans mon passé. Quand je pense à mon passé, à tous les faits que j'ai vécu dans ma vie, que ton nom soit glorifié. Quand je pense à mes erreurs, à mes échecs, à tout ce que j'ai vécu, à mes combats, je glorifie ton nom. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Je te bénis. Bien-aimé, la Bible dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demandez au Père, en mon nom, je vous le donnerai. C'est Dieu qui t'a choisi. Bénis-le pour tout ce que tu as vécu dans ta vie. Dis, Seigneur, je te bénis. Je te loue dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et fais que tout le monde te connaisse. Dis, Seigneur, fais que ceux qui m'ont trahi, qui te connaissent. Ceux qui ont cherché du mal dans ma vie, qui te connaissent. Fais que ceux que moi aussi j'ai haï, qui te connaissent. Fais que ceux à qui j'ai offensé, ceux que moi j'ai offensé, qui te connaissent. Fais que ceux que j'ignore, qui te connaissent. Fais que ma maison te connaisse. Fais que mon partenaire te connaisse. Fais que tout mon entourage te connaisse. Fais que mes amis te connaissent. Fais que ceux que je côtoie te connaissent. Fais que tous ceux qui sont autour de moi te connaissent. Fais que moi-même, je te connaisse aussi. Parce que jusque-là, j'entends souvent parler. Mais je ne te connais pas assez. Je ne te connais pas assez. Parce que, Seigneur, tu as souvent réclamé mon cœur. Mais moi, je ne te connais pas assez. Je ne me suis pas donné assez. Fais que moi-même, je te connaisse. Fais que moi-même, je te connaisse dans la profondeur. Tu as bâti une histoire avec moi, Seigneur. Fais que je te connaisse. Que je te connaisse. Que je te connaisse, Seigneur. Car ta parole dit, « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » 1 Pierre 4, 7 « Seigneur, la fin de toutes choses est proche. Je veux te connaître. » Tu es en prière. Tu es en prière. Dis, « Seigneur, fais que je puisse te connaître. » Que ton nom soit béni, notre Père. Et tu es encore en prière. Tu vas dire, « Seigneur, j'ai trouvé un Père. » C'est toi. « Longtemps dans ma vie, j'ai cru que j'étais seul. » Les Pères sur terre peuvent ou ne pas être des confidents. Ils peuvent ou ne pas être fidèles. Mais toi, tu es un Père fidèle. Toi, tu es mon confident, Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné, malgré tout. Maintenant, Seigneur, je veux restaurer cette relation de Père-Fils, de Père-Fille, de Père-Enfant. Bien-aimé, prie, tu es en prière. Dis, « Seigneur, je vais rétablir cette relation. » Cette relation de Père-Enfant, j'ai trouvé un Père. Je ne suis plus orphelin, mais j'ai un Père. J'ai un Père. Mon Père, c'est toi, Seigneur. Je veux parler à mon Père. Dis, « Seigneur, je veux parler à mon Père. » Puisque tu es mon Père, je veux te dire ce que je ne peux dire à personne. Puisque tu es mon Père, je veux te rélater les choses que je ne peux dire à quelqu'un. Puisque tu es mon Père, je veux te dire les choses dont j'ai honte de raconter aux gens. Puisque tu es mon Père, je veux te montrer les cicatrices. Je veux te montrer les blessures. Je veux te montrer les infirmités. Puisque tu es un Père, je veux te montrer, Seigneur Jésus, je veux te montrer. Seigneur, je veux te montrer là où toi tu connais déjà, là où tu vois déjà. Puisque tu es un Père, Seigneur, je veux me confier en toi. Puisque tu es un Père, Seigneur, je veux pleurer dans ta présence. Puisque tu es un Père, Seigneur, je te parle de ce problème. Je te parle de cette situation. Puisque tu es un Père, Seigneur, je te parle de ces choses. Puisque tu es mon Père, Seigneur, puisque je porte ton nom. Puisque je porte ta vie en moi. Puisque je porte ton identité. Seigneur, je te parle de ces choses. Je te parle de ces choses. Et Jésus, tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Seigneur, que la gloire de Dieu, la gloire du Père soit révélée maintenant, soit révélée maintenant. Quand les constructeurs d'une maison, quand ils construisent, ils peuvent oublier un détail. Mais Seigneur, toi, tu n'as jamais oublié un détail de ma vie. Tu connais les détails de ma vie. Tu connais où que j'aille, quoi que je fasse, tu le sais déjà. Je veux te parler comme un Père. Je veux te parler, Père, Père, je veux te parler par Jésus-Christ. Je veux te parler, Seigneur. Et tu écoutes, tu écoutes ma prière, Seigneur. Tu écoutes ma prière. Quelquefois, Seigneur, j'ai faussé dans la manière de te rechercher, parce que j'ai gardé les luttes et les conflits dans mon cœur. Or, ta parole dit, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous priez et vous ne possédez pas, parce que vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne pouvez pas, parce que vous ne demandez mal. Jacques 4, 2. Seigneur, maintenant, je veux déchirer mon cœur. Ta parole dit dans Joël 2, 13. Déchirez votre cœur et non vos habits. Et revenez à l'éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il regrette le mal qui l'envoie. Seigneur, tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es rempli de compassion. Voilà ce que la Bible me dit de mon père. Tu es lent à la colère, tu es riche en bonté. Quel est ce péché que tu ne peux pas pardonner dans ma vie, Seigneur, afin que je sois heureux et heureuse ? Merci, Seigneur. Père, 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 je veux te parler. Père, écoute la voix de ton enfant. Père, écoute la voix de ton enfant. Père, écoute la voix de ton enfant. Père, écoute la voix de ton enfant Père, écoute le cri de mon coeur Père, écoute le cri de mon père, de mon coeur Seigneur Ta parole dit Seigneur Que vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient Et chantez les louanges de Dieu Et les prisonniers les écoutaient et les murs de la prison étaient tombés. Seigneur, moi aussi, je célèbre ta louange en ce milieu de la nuit. Que les prisonniers écoutent, Seigneur. Que mes enfants, que ma maison, que tout de moi, tout de moi, Seigneur, tout de moi et mon histoire qui écoutent cette louange et cette prière reçoivent la libération. Que les prisons s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, Seigneur, afin que le monde sache que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Tu y es vivant. Il y a quelqu'un qui est seul en ce moment, Seigneur, qui te parle. Seul face à toi, Seigneur. Et tu écoutes la prière, Seigneur. Gloire à ton nom. Bien-aimé, tu es encore en prière. Nous sommes là. Jésus dit, quand vous priez, vous devrez donc dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Fais que tout le monde te connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre et dans le ciel. Alors, tu vas prier dans ce sens. Tu vas dire, Seigneur, fais venir ton royaume dans ma vie. Quand le royaume de Dieu descend, c'est le gouvernement du ciel qui va descendre. Là où Satan avait retenu un tissu de ta vie, le feu de Dieu va maintenant brûler. Ah, Seigneur, Seigneur Jésus. Ah, Jésus, 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 Jésus. Quelque chose se manifeste dans la vie de quelqu'un. Quand tu appelles au royaume de Dieu, bien-aimé, c'est la gloire de Dieu qui descend. C'est la gloire de Dieu qui descend. Tu vas dire, Seigneur, fais venir ton royaume sur moi. Fais venir ton royaume dans mes pensées. Fais venir ton royaume dans ma vie, dans ma maison. Fais venir ton royaume, Seigneur. Ton royaume, ton royaume. Et tu vas dire, Seigneur, fais que ta volonté se réalise dans ma vie, sur la terre comme dans le ciel. Que ta volonté se réalise dans ma vie comme dans le ciel. Que ta volonté se réalise dans ma vie comme dans ton ciel. Que ta volonté se réalise dans ma maison comme dans ton ciel. Que ta volonté se réalise dans ce que j'en te prends comme dans ton ciel. Que ta volonté se réalise dans ma famille. comme dans ton ciel, que ta volonté se réalise Seigneur comme dans ton ciel ta volonté Seigneur ta volonté, recherche maintenant la volonté de Dieu, réclame la volonté de Dieu, tu connais ce que tu dois faire, tu sais quel est ce problème, le Saint-Esprit est là dis Seigneur ta volonté, montre-moi la voie, conduis-moi Seigneur montre-moi la voie ne me laisse pas se perdre, montre-moi la voie, montre-moi la voie récupère-moi Seigneur et si quelque fois j'ai abandonné ton chemin, ramène-moi sur ton chemin, ramène-moi dans la vie de Dieu, ramène-moi dans les choses de Dieu, ramène-moi dans tes choses Seigneur ramène-moi, je veux ta volonté, ta volonté ta volonté ta volonté Seigneur ta volonté ta volonté ta volonté ta volonté Seigneur ta volonté Ta volonté dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Christ Ta volonté Seigneur Ta volonté Seigneur Ta volonté Seigneur Ta volonté Ta volonté Jésus dit, dit encore Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut Pardonne-nous le mal que nous avons commis Pardonne-nous le mal que nous avons commis Comme nous pardonnons à ceux Qui nous ont fait du mal Et ne permets pas que nous soyons tentés Mais libère-nous Seigneur de l'esprit du mal Libère-nous de l'esprit du mal Seigneur Ne permets pas que nous soyons tentés Libère-nous de l'esprit du mal Et aide-nous dans l'épreuve Seigneur Aide-nous Tu es en prière Tu es en prière Tu es en prière Tu es en prière en ce moment Le Saint-Esprit est là La force de Dieu est là La mort a disparu Dieu donne l'espérance Dieu donne l'espérance Si tu es faible en ce moment Il te donne la force La force d'avancer Et il guérit ton témoignage Merci Seigneur Merci Jésus Seigneur c'est alors que nous nous avançons Nous nous approchons de toi Seigneur Tu es en train de transformer Tu es en train de faire quelque chose dans une vie Nous t'adorons Nous te louons Nous te bénissons Seigneur Quelqu'un te dit Je te bénis pour ma vie Je te bénis car Je me souviens dans ma vie Où j'avais perdu la joie Tu m'as fait sourire Tu m'as donné un témoignage Tu as fait de moi Une femme heureuse Tu as fait de moi Un homme heureux Tu as fait de moi Un jeune victorieux Tu as fait de moi Quelqu'un de fort Seigneur il y a quelqu'un Qui te rend des actions de grâce En ce moment Qui te dit Seigneur Tu m'avais relévé Tu m'as relévé Quand j'étais tombé Tu m'as relévé Quand j'étais tombé Je te loue Je te bénis Je t'exalte Je te célèbre Seigneur Car je reconnais Que sans toi Je ne pouvais pas Sauter Aller au-delà De ces barrières L'épreuve était trop difficile Le problème était trop profond J'ai pleuré J'ai pleuré Je n'avais pas eu de solution Mais toi Tu as intervenu Et la chose est passée Aujourd'hui je puis dire Que je ne mourrai pas Je vivrai Je raconterai Les œuvres de l'éternel Aujourd'hui Quand je regarde Dans le retroviseur de ma vie Dans le passé de ma vie Je dis Qu'il y a un Dieu Qui existe Il y a un Dieu Il y a Dieu dedans Il y a Dieu dans l'histoire de ma vie Il veut faire éclater sa gloire Il a fait éclater sa gloire Dans cette histoire Et Seigneur Maintenant Quand je me souviens De tout ce que j'ai vécu Je me rends compte Que c'était ton plan Pour me faire grandir Pour faire éclater ta gloire Et aujourd'hui Je suis une adoration Que Dieu te bénisse Que le bonheur et la grâce T'accompagnent Que Dieu te bénisse Que le Dieu de ton salut Te bénisse Souviens-toi que le Seigneur T'aime beaucoup Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Que le Seigneur te bénisse Amen Tu peux maintenant sourire Et dire Jésus m'a libéré Je suis dans la joie Que Dieu te bénisse Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501